La puissance du Saint-Esprit. Je suis le pasteur Lutizola. Nous continuons notre thème sur la rédemption. Nous sommes dans notre sixième leçon qui est « Réjeter l'état non racheté ». Nous allons voir bien juste l'introduction de cette leçon. Donc, l'état non racheté, c'est l'état d'une personne qui n'est pas racheté, qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui vit encore sans Dieu, sans Christ dans sa vie. Donc, on nous dit de « Réjeter cet état-là ». Quand on est enfant de Dieu, quand on a reçu Christ, on ne doit plus retourner dans cet état-là, on doit le « Réjeter ». Donc, cette leçon vous aidera tout juste à reconnaître la situation du genre humain sans rédempteur. C'est le but de cette leçon. Donc, il est important de comprendre cela, de comprendre la situation d'une personne ou du genre humain sans Christ. Et ça nous permet d'apprécier les bienfaits de la rédemption. Les bienfaits quand on est racheté, les bienfaits de Dieu, tous les biens que Dieu nous fait à travers sa mort et sa résurrection. Alors, nous allons voir maintenant la définition du mot « Rédemption ». La définition du mot « Rédemption », on dit « Rédemption », c'est égal « Racheter ». Parce que Jésus nous a rachetés, il est notre rédempteur. Donc, la rédemption, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu qui prend les conséquences de nos péchés ou les conséquences du péché. Et Dieu le modifie pour notre bien et pour son bon plaisir. Dieu le fait ou Dieu l'a fait pour son bon plaisir. Alors, bien aimé, nous allons maintenant entrer dans notre verset clé de cette leçon. Si nous considérons le triste état de la création humaine, sans rédemption, sans rédempteur, après que nous ayons abandonné le but pour lequel Dieu nous avait créé. Donc, Dieu nous a créé pour un but et quand on abandonne le but pour lequel Dieu vous crée ou Dieu vous a créé, c'est triste. On arrive dans un état très triste. Nous allons voir la parole de Dieu, comment Job a parlé de cet état du genre humain sans rédempteur. Job chapitre 9, nous allons voir les versets 2 et 3, et nous allons prendre aussi les versets 28 à 33. La parole de Dieu dit ceci. « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'être humain serait-il juste devant Dieu ? S'il voulait contester avec lui, sur mille choses, il ne pourrait répondre à une seule. Je suis effrayée de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour une enceinte. Je serai jugée, coupable. Pourquoi me fatiguer en vain ? Quand je me laverai dans la neige, Quand je purifierai mes mains avec du savon, Je me plongerai dans la fange Et mes vêtements mourraient en horreur. Il n'est pas un homme comme moi Pour que je lui réponde, Pour que nous allions ensemble en justice, Et il n'y a pas entre nous d'arbitre Qui pose sa main sur nous deux. Vous voyez ici, Je me parle vraiment de la condition universelle Du genre humain sans rédempteur. Que nous ne pouvons pas regarder Dieu en face, Quelle que soit notre situation, Quelle que soit notre intelligence, Quelle que soit notre savoir-faire, Quelle que soit notre connaissance, Sans Christ, sans rédempteur, On est séparé de Dieu Et on ne peut pas regarder Dieu en face. C'est ça que Job a constaté. Job a vu que l'être humain était coupable. Job a vu que l'être humain n'était pas juste devant Dieu. Job a vu que l'être humain était séparé de Dieu. Alors, Job a vu qu'il ne pouvait pas se mettre debout Et regarder Dieu en face, Et discuter avec Dieu, Et parler en face avec Dieu. Donc, Job a détaillé la situation Ou la condition universelle du genre humain. Nous ne pouvons pas regarder Dieu en face. Une personne qui est séparée de Dieu Ne peut pas regarder Dieu en face. Une personne qui vit dans l'état non racheté, Sans Christ, sans Dieu, Ne peut pas regarder Dieu en face. De toute façon, la parole est dédiée. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Vous voyez ? Et nous savons bien que Les péchés séparent une personne avec Dieu. Nous sommes séparés avec Dieu A cause de notre état pécheresse. C'est pour ça l'être humain est séparé. Gloire soit rendu à Dieu. Jésus, Christ est venu. Nous a rachetés. Et nous appartenons à Dieu. Et toute personne qui vient à lui, Qui reçoit Jésus-Christ, Qui l'accepte dans sa vie comme son sauveur, Et veut le servir comme son Seigneur, À la vie, marche avec Dieu, marche avec Jésus. C'est ça, c'est que nous allons détailler et voir la différence entre C'est lui qui est sans Dieu et C'est lui qui a Dieu. On va voir les bienfaits de la rédemption pour tous ceux qui sont rachetés. Et les craintes aussi de ceux qui ne sont pas rachetés, qui sont sans Dieu. Nous passons encore dans Ephésiens, chapitre 2, verset 12. La parole de Dieu nous dit c'est si. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, Privé du droit des cités en Israël, Étrangés aux alliances de la promesse, Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ici, la parole de Dieu nous parle que quand on ne connaissait pas le Seigneur, Quand on avait abandonné le but pour lequel Dieu nous avait créés, À l'apôtre, pour le rappel et les croyants, Se versaient ces paroles. On était sans Dieu, on était sans Christ, On était privés de la cité de Dieu, On ne pouvait pas voir Dieu, On était privés des promesses de Dieu, Les alliances de Dieu. On était sans Dieu dans le monde. Mais, comme nous avons reçu Jésus, Nous avons un Dieu, Nous avons de l'espérance, Nous avons les promesses de Dieu. Nous avons notre cité céleste Que Dieu a préparée pour ceux qu'il aime. C'est ça la différence. C'est ça les bienfaits De ceux qui sont rachetés. Nous continuons maintenant. Nous allons voir. On a été racheté. Et, Comme on est racheté, On va aussi voir Les conséquences De notre séparation avec Dieu. Parce que quand on vit dans un état non racheté, On est séparé de Dieu. Et il y a des conséquences. Alors, nous allons voir ces conséquences-là. Les conséquences de notre séparation avec Dieu. Quand une personne est séparée, Il y a toujours des conséquences qui en courent. Les conséquences de notre séparation avec Dieu, Quand l'être humain avait abandonné le but pour lequel Dieu l'avait créé, Il y a eu des conséquences. Nous avons les premières conséquences. Nous n'avons pas d'accès à Dieu. On ne pouvait plus s'approcher de Dieu. L'être humain ne pouvait plus s'approcher de Dieu. Pourquoi ? Parce que On était séparés. On était devenus ennemis. On était devenus étrangers à Dieu. Il n'y avait plus aucun moyen de communication par lequel on pouvait même connaître Dieu. Il n'y avait plus. Donc, comme il n'y avait plus d'accès à Dieu, Il a fallu que Dieu cherche notre moyen. Nous allons voir dans Job, chapitre 25, verset 4 à 6. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Job. La parole de Dieu dit c'est ici. Comment l'être humain serait-il juste devant Dieu ? Comment un être né de la femme serait-il pur ? Voici, la lune même n'est pas brillante Et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux Combien moins l'être humain qui n'est qu'un vert Et leurs enfants qui ne sont que des vernisaux Ici, on voit bien Job est en train de parler vraiment De comment l'être humain est séparé de Dieu Comment quand une personne est séparé de Dieu Dans quelle situation elle est ? Dans quel état elle est ? Il dit comment l'être humain serait-il juste ? Quand une personne est séparé de Dieu Il n'est vu plus dans la justice de Dieu La personne ne vit plus dans la justice de Dieu Il n'est plus juste Il n'est plus pur Parce que quand on se sépare de Dieu On touche des choses qui sont impures Qui ne sont pas pures devant Dieu Vous voyez, on marche dans les ténèbres Des fois, on ne sait même pas ce qu'on fait On croit que ce qu'on fait est bon, est bien Mais finalement, ce sont des choses Qui nous condamnent Qui condamnent les gens Qui éloignent Qui séparent Dieu des gens Donc, ça fait que Les conséquences de notre séparation avec Dieu C'est-à-dire que nous n'avons plus d'accès à Dieu On ne peut plus s'approcher de Dieu Vous savez quand Adé et Ève Ils ont pêché dans le jardin Ils ne pouvaient plus s'approcher de Dieu Dieu les avait chassés du jardin d'Éden Là où il y avait la présence de Dieu Ils ne pouvaient plus rester Devant la présence de Dieu Parce que Dieu ne pouvait pas côtoyer Ou coexister avec le péché Et ils étaient chassés du jardin Et il n'y avait plus d'accès à Dieu Ils ne pouvaient plus s'approcher de Dieu Il n'y avait même plus aucun autre Il n'y avait plus de moyens Parce que comme ils étaient séparés Il n'y avait plus de moyens d'être en contact D'entrer en contact avec Dieu Il n'y avait plus de moyens de communication Par lesquels ils pouvaient entrer en contact avec Dieu Il n'y avait plus Donc la première chose La première conséquence Quand une personne est séparée de Dieu Les conséquences de notre séparation avec Dieu Les conséquences d'une personne Qui est dans un état sans Dieu Cette personne ne peut pas s'approcher de Dieu Il n'y a pas de moyens de communication Entre la personne et Dieu À moins qu'elle accepte Jésus À moins qu'elle retourne dans les mains de Dieu Accepte Jésus Écoute la parole Et soit Jésus dans sa vie Accepte Jésus dans sa vie Et la communication peut se rétablir Mais aussi longtemps que la personne N'accepte pas Jésus Il n'y a pas de communication La personne ne peut pas s'approcher de Dieu Il n'y a pas d'accès À Dieu Parce qu'il y a une mire de séparation C'est ça la première chose La deuxième chose C'est que Dieu Comme on était séparés Comme il n'y a pas d'accès Pour s'approcher de Dieu Comme il n'y a aucun moyen De communication Pour communiquer avec Dieu Comme nous sommes étrangers Devenus étrangers À Dieu Qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu avait pourvu des moyens d'accès Secondaires Dieu a pourvu d'autres moyens Moyens d'accès secondaires À laquelle les gens Peuvent encore s'approcher de lui Et ces moyens secondaires C'était Dieu a cherché des moyens Nous avons accès par les prêtres Pour arriver à Dieu Il faut passer par les prêtres C'était dans l'ancienne alliance On devait passer par les prêtres On devait passer par les sacrificateurs Pour s'approcher de Dieu On devait ramener des sacrifices Apporter des sacrifices Et notre voie d'accès C'était à travers des sacrifices Qu'on pouvait s'approcher de Dieu Ça Ça c'est C'est l'état non racheté C'est donc dans l'état non racheté Que les gens Que Dieu a vu Non C'est mon peuple Je dois chercher un moyen Pour qu'ils puissent Pour qu'ils puissent me connaître Ça ce sont des moyens Que Dieu a cherché tout juste Pour aider les êtres humains A connaître Dieu Dieu a cherché un moyen Pour aider les êtres humains Qui étaient perdus Qui étaient séparés de lui A le connaître C'est pour ça Il a mis ces accès là Il a pourvu ces accès là Par les prêtres Par les sacrifices Tout cela Afin de nous aider Afin d'aider son peuple A les connaître Ça c'est Les deuxièmes conséquences De notre séparation Avec Dieu Si on n'était pas séparés Avec Dieu Il n'y aurait pas besoin De tout Ces voies d'accès là Adam et Ève Avant le péché Avant que le péché ne rentre Ils n'avaient pas besoin D'un prêtre Ils n'avaient pas besoin Des sacrifices Pour s'approcher de Dieu Ils étaient Dans la présence de Dieu Ils parlaient avec Dieu Dieu venait les visiter Chaque soir Ils vivaient en communion Avec Dieu En communion fraternelle Ils partageaient l'amour Et la vie de Dieu Vous voyez C'est ce que Dieu veut Aussi pour nous Et c'est ce que Dieu A toujours voulu Pour les êtres aimants Et tout cela Ça a été rompu Parce que Les êtres aimants Ont désobéi à Dieu Et se sont retrouvés Dans un état Sans Dieu Vous voyez Se sont retrouvés Comme des gens Qui n'ont pas Dieu Ils sont devenus Des esclaves C'est pour ça La troisième conséquence De notre séparation Avec Dieu C'est que Les gens humains Est devenus Esclaves De Satan Les gens humains De devenus Esclaves Parce qu'ils n'ont pas Écouté la voix de Dieu Ils ont écouté La voix de l'ennemi L'ennemi De Dieu Qui est Satan Ils sont devenus Des esclaves Et la troisième conséquence Nous allons voir Que Comme les humains Sont devenus Esclaves Ils ont pris Une nouvelle nature Une nature De chi Les humains Ont pris Une nature De chi C'est-à-dire Ils ont perdu Leur dignité Les humains Ont perdu Leur dignité Dieu Nous a Créé Mais à partir Du moment Où les humains Ont abandonné Abandonné Le but Pour lequel Dieu les avait créé Ils ont Perdu Leur dignité Satan Ne donne pas La dignité A quelqu'un Satan Vient voler La dignité D'une personne Enlève La dignité D'une personne Il fait tomber Une personne Au plus bas La personne On était supérieure Et nous sommes devenus inférieurs Nous sommes devenus inférieurs Nous sommes devenus dans un état inférieur On était dans un état supérieur Un état élevé Nous sommes tombés dans un état inférieur Ça c'est les conséquences de notre séparation avec Dieu Quand les êtres humains se sont séparés avec Dieu à cause de la désobéissance C'est de la même façon aujourd'hui Quand les gens Quand les gens ne connaissent pas Dieu Quand les gens marchent sans Dieu Ils sont dans un état non racheté Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur Satan joue avec les humains Il enlève leur dignité Il devient ses esclaves C'est pour ça la parole Pourquoi ils deviennent des esclaves ? Parce qu'ils ont écouté la voix de l'ennemi Ils écoutent la voix de l'ennemi Ils veulent obéir à la voix de leur père La parole de Dieu dit ceci Nous allons voir dans l'évangile de Jean chapitre 8 verset 44 La Bible dit ceci Vous avez pour père le diable Et vous voulez accomplir les désirs de votre père Il a été meurtrier dès le commencement Il ne se tient pas dans la vérité Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui Lorsqu'il profère le mensonge Il parle de son propre fond Car il est menteur et le père du mensonge Alors les humains À cause de la séparation avec Dieu Il y a des conséquences Et ces conséquences maintenant Sont là Les humains Ils ont pris une nouvelle nature déchée Ils sont devenus des esclaves de l'ennemi Parce qu'ils ont écouté la voix de l'ennemi C'est vrai que quand on écoute la voix de l'ennemi On le sert On devient son esclave L'ennemi devient comme Votre père C'est ça que Jésus a dit A ceux qui ne croyaient pas à sa parole A ceux qui lui parlaient mal A ceux qui n'écoutaient pas ce qu'il disait Il disait que vous voulez accomplir les désirs de votre père C'est ça ce qui se passe aussi aujourd'hui Les gens qui sont sans Dieu Ils veulent accomplir les désirs de leur père Les gens veulent accomplir les désirs de leur père C'est pour ça Les gens sont devenus esclaves Esclaves de l'ennemi Et l'ennemi pousse les gens À commettre toutes sortes de mauvaises choses Toutes certes des abominations Toutes sortes Des choses Impures Abominables Des choses qui enlèvent la dignité D'un être humain De la façon dont Dieu t'a créé avec dignité Satan enlève la dignité d'une personne Poussant les êtres humains À commettre des actes ignobles Abominables Pour tout juste les dévaloriser Pour leur enlever leur dignité Dieu a créé les êtres humains Avec beaucoup de valeur Mais l'ennemi vient Enlever cette valeur Que Dieu donne à l'être humain Enlève la dignité de l'être humain Et les êtres humains Sont devenus esclaves Esclaves de l'ennemi Voyons bien aimé C'est grave C'est grave Quand on vit encore Dans l'état non racheté C'est la raison pour laquelle C'est vraiment très important C'est très important De prendre en compte Et c'est très important De savoir que Quand on est racheté Et de De remercier le Seigneur Pour ce qu'il a fait Pour le prix du rachat Qu'il a payé pour nous Parce que ce n'est pas facile De vivre dans l'état non racheté Parce que l'ennemi A veigle tellement les gens On était pareil avant Avant on était pareil Mais Dieu nous a fait grâce Dieu vous a fait grâce Il vous a racheté Parce que vous avez entendu sa parole Vous avez cru en sa parole Il vous a racheté Son sang a coulé Sur la croix Pour vous purifier Pour vous laver C'est pour ça Nous devons être reconnaissants Envers Dieu De nous avoir racheté De nous avoir fait sortir Dans cet état là De non racheté Parce que L'état non racheté C'est trop triste Parce que la façon Dont Satan Utilise les gens Ce n'est que pour La destruction des gens Ce n'est pas pour faire Du bien aux gens Mais pour les détruire Parce qu'il met des choses Il met des choses Tellement des attitudes Des habitudes Destructrices Dans la vie des gens C'est pour ça Quand on vous parle Du Seigneur On vous prêche L'évangile N'endurcissez pas le cœur N'endurcissez pas le cœur Croyez et recevez Jésus Pour sortir de l'état Non racheté Dieu nous donne sa vie Jésus nous donne sa vie Gratuitement Mais l'ennemi Quand il donne quelque chose A une personne Ce n'est pas gratuit L'ennemi ne donne rien De gratuit Mais Dieu nous donne La vie Gratuitement Voyons Voyons Il nous a donné la vie Gratuitement Il s'est donné À la croix Qu'est-ce qu'on a payé Combien on a payé Pour que Jésus Mère à notre place Nous devons savoir cela C'est pour ça Nous devons vraiment Rejeter l'état Non racheté Quand le Seigneur Te sauve Ne retourne plus Dans l'état Non racheté Parce que C'est la catastrophe Ce sera la catastrophe Ce sera la catastrophe Il est bon De s'attacher au Seigneur Et nous allons voir Les attitudes Nous allons voir Les habitudes Nous allons voir Les attitudes Habituels De l'état Non racheté Quand quelqu'un N'est pas racheté Nous allons voir Ils sont confrontés Quand les gens Ne sont pas rachetés Les gens sont Confrontés Souvent À trois attitudes Habituels La plupart du temps Les gens Ils ont cette attitude Là Donc Les humains Sont confrontés À trois craintes Ce sont les trois Craintes Des bases Donc Pour surmonter Ces craintes Il faut avoir La connaissance De la rédemption Pour surmonter Les craintes Ceux qui ne connaissent Pas le Seigneur Ils ont Par rapport Par rapport Par rapport À la mort Par rapport Au jugement Par rapport Qu'est-ce que je vais dire Par rapport au péché Pour surmonter Tout cela Il faut vraiment Avoir la connaissance De la rédemption Savoir pourquoi Jésus est mort Qu'est-ce qu'il a fait En mourant Sur la croix Pour vous et moi Qu'est-ce qu'il a accompli Qu'est-ce qu'il a fait Et quand on connaît Quand on a C'est la connaissance De ce que Jésus A accompli Sur la croix Pour moi Quand il est ressuscité Comme on est La période de Pâques On sait que Jésus Est mort Dans la période de Pâques Il est ressuscité Et quand il a ressuscité Qu'est-ce que Jésus Qu'est-ce que sa résurrection Nous a ramené Nous a donné Vous voyez Quand on connaît Toutes ces choses là On n'aura pas La crainte On n'aura pas peur Ni de la mort On n'aura pas La crainte du péché On n'aura pas La crainte de la mort On n'aura pas La crainte du jugement Donc Ces trois choses Que les humains Les êtres humains Doivent Affronter Doivent s'affronter Ce sont les trois craintes Qui est Les trois craintes de base Qui est Premièrement La crainte du péché Il y a la crainte du péché Il y a la crainte de la mort Il y a la crainte du jugement Ce sont les trois choses de base Que chaque Être humain S'affronte à ça Doit s'affronter Doit m'affronter On va voir la première chose ici La crainte du péché Quand une personne Est sans Christ Parle du péché Les gens Les gens Comment je peux dire Les gens disent Non Moi je n'ai pas péché Non Moi je n'ai rien fait de mal Moi je fais du bien aux gens Moi je n'insulte personne Je n'ai fait du mal à personne Les gens croient Comme ils ne connaissent pas le Seigneur Ils croient que Le péché C'est l'élément Quand on incite quelqu'un Quand on parle du mal à quelqu'un Mais ils ne savent pas Que le Seigneur a englobé tous les êtres humains Dans le péché Ils ne savent pas Ils ne savent pas Que le péché d'Ada et Ève Que nous sommes tous On a été tous contaminés Par le sang De nos ancêtres Et ils ont péché contre Dieu L'air ça a été contaminé par le péché Et que les êtres humains Sont contaminés par ce sang Les gens Comme ils ne connaissent pas Dieu Les gens ne savent pas ça Et Ils Ils prennent Du recul En disant que Oh ils disent que non Moi je n'ai pas péché Moi Je n'ai rien fait de mal Les gens ils ont la crainte du péché Ou quand On le voit souvent Quand on On fait l'évangélisation Quand on parle Aux gens Qu'ils acceptent Jésus Que Jésus C'est lui qui pardonne les péchés Les gens ils sont tellement Des fois On voit les gens qui sont vraiment frustrés Les gens qui ont peur Quand on leur parle du péché Donc la crainte que les gens ils ont c'est ça La crainte du péché On le voit souvent La crainte du péché dans les gens Et les gens disent Ah je n'ai rien fait de mal Pourquoi ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Pourquoi je dois avoir du péché ? Je n'ai rien fait contre quelqu'un Les gens se posent des questions comme ça Les gens disent ça Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont sans Dieu Ils sont sans Christ Ils vivent dans un état non racheté Ils ne connaissent pas Ils ne connaissent pas Dieu Ils ne connaissent pas la parole de Dieu Et comme ils ne connaissent pas Ils ont peur Ils ont la crainte du péché Ils craint le péché Mais qu'est-ce que Dieu nous dit ? Pour nous maintenant Qui avons accepté Christ Pour nous qui ne vivons pas dans cet état Dans l'état non racheté Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ? On va regarder la parole de Dieu Qu'est-ce que Dieu dit concernant la crainte du péché ? Ici on voit la parole de Dieu Qui nous parle dans Galates Chapitre 2, verset 20 L'apôtre Paul dit ce signe J'ai été crucifié avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit en moi Et si je vis maintenant dans la chair Je vis dans la foi au Fils de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est livré lui-même pour moi Vous savez, tout le monde connaît l'histoire La plupart des chrétiens connaissent l'histoire De l'apôtre Paul Qui il était l'apôtre Paul ? Quand il vivait sans Dieu Qui il était ? Bon, il connaissait bien la parole Il connaissait bien la loi judaïque Il connaissait très bien Mais il ne connaissait pas Jésus Il ne connaissait pas vraiment Dieu Parce que comme il persécutait l'église Il persécutait les chrétiens Il ne connaissait pas Dieu Il ne connaissait pas Jésus Et quand maintenant Jésus l'a rencontré Il a accepté Jésus Et c'est là qu'il a dit que j'ai été crucifié C'est-à-dire son ancienne nature A été crucifiée Sa vie ancienne Sa vie de péché A été crucifiée avec Christ Voilà quoi Et il dit je vis maintenant Il dit c'est Christ qui vit en moi Ça c'est le bienfait de la rédemption Le bienfait pourquoi on a été racheté Pourquoi Jésus est mort pour nous Quel est le bienfait Qu'il nous apporte ici ? Il ne s'est pas le bienfait que c'est Christ qui vit en nous Nous n'avons pas crainté Nous n'avons plus la crainte du péché Parce que notre péché a été crucifié sur la croix avec Christ Et si je vis et si vous vivez Nous vivons C'est Christ qui vit en nous C'est Christ qui vit en vous Même si vous vivez dans la chair maintenant Même si je vis dans la chair maintenant Je vis dans la foi au Fils de Dieu Parce que c'est lui qui m'a aimé Et vous vivez dans la foi au Fils de Dieu Parce que c'est lui qui vous a aimé Alors on ne peut pas avoir la peur du péché Parce que notre péché a été crucifié A été crucifié avec Christ On ne vit plus dans cette vie là Des péchés dans l'ancienne vie Nous vivons maintenant une vie rachetée Parce que c'est Christ qui vit en vous C'est Christ qui vit en nous C'est ça le bienfait de la rédemption Le bienfait de notre réachat Et que Christ vit en nous Christ vit en vous Votre péché a été crucifié avec Christ Dans Romains chapitre 6 verset 6 à 7 Et nous allons prendre aussi Les versets 11 et verset 14 La parole de Dieu dit ceci Toujours pour On parle de la crainte du péché Il dit Sachant que notre vieil homme A été crucifié avec lui Afin que le corps du péché Fût détruit Pour que nous ne soyons plus Esclaves du péché Car celui qui est mort est libre du péché Ainsi vous-même Regardez-vous Comme mort au péché Et comme vivant pour Dieu en Christ Car le péché N'aura pas de pouvoir Sur vous Puisque vous êtes Non sous la loi Mais sous la grâce Vous voyez Dieu nous a fait grâce Notre vieil homme A été crucifié avec Christ Notre vieille nature déchée A été crucifiée avec Christ Quand nous l'avons acceptée Comme notre sauveur Et notre seigneur Nos anciennes habitudes Nos anciennes attitudes Notre vieille nature A été crucifiée Notre péché A été détruit Votre péché A été détruit Pour que nous ne soyons plus Esclaves du péché Pour que vous ne soyez plus Esclaves du péché Parce que nous sommes libres Vous êtes libres du péché Alors Le bienfait de la rédemption C'est ça Que nous sommes libres du péché Parce que notre vieil homme Notre vieille nature A été crucifiée Avec Christ Christ nous a libérés Et nous ne sommes plus Esclaves du péché Parce que le péché N'aura plus de pouvoir Sur nous Et le péché N'aura plus de pouvoir Sur vous Parce que Votre vieille nature Vieil homme A été crucifié Le corps du péché A été détruit C'est pour ça On ne peut pas avoir La crainte du péché Parce qu'on ne vit plus Dans notre On ne vit plus Dans notre ancienne vie Nous vivons dans la nouvelle vie Où notre Où notre vieil corps A été détruit Crucifié C'est ça Le bienfait De la rédemption Le bienfait D'être racheté Les bienfaits D'être racheté En effet Nous ne sommes plus Esclaves du péché Les bienfaits De la rédemption En effet Nous sommes libres Du péché Les bienfaits De la rédemption En effet Le péché N'a plus de pouvoir Sur vous Ni sur nous Ni sur moi Puisque Nous sommes Sous la grâce Vous êtes Sous la grâce C'est ça C'est pour ça Vous ne pouvez plus Ou vous ne pouvez pas Avoir la crainte Du péché Parce que Vous êtes racheté Le péché N'a pas de pouvoir Sur vous Parce que Votre ancienne nature A été crucifiée Avec Christ A la croix Vous êtes libre Du péché C'est ça Que la parole De Dieu nous dit ici Que nous ne pouvons pas Avoir la crainte Du péché Ceux qui ont La crainte Du péché C'est ceux qui Vivent dans L'état Non racheté Mais nous Qui sommes rachetés Nous voyons Les bienfaits De la rédemption Les bienfaits De pourquoi Christ nous a racheté De ce que Christ nous a racheté La deuxième chose Quand les gens Ne sont pas Rachetés Ils ont la crainte De la mort Combien de fois On voit les gens Ils ont peur De mourir Combien de fois On voit les gens Ils ont peur De la mort Et quand on leur parle De la mort Les gens Ils escrivent Les gens ne veulent même pas Entendre ça Mais les gens meurent De jour en jour Et ceux qui sont séparés Avec Dieu Sont déjà Mort spirituellement La séparation Avec Dieu C'est une mort spirituelle Et quand on meurt Le corps physique Meurt maintenant Et que La personne Ne s'est pas répandue N'a pas accepté Jésus Mais la personne Va dans ce qu'on appelle La mort éternelle La seconde mort Et les gens Ont souvent La crainte Ils ont peur De la mort physique Mais ils oublient Que s'ils vivent S'ils continuent A vivre Dans l'état Non racheté Ils iront A la mort éternelle Mais Les gens Ils ont toujours Beaucoup Beaucoup peur De la mort physique La mort physique N'est que la séparation De l'âme Et du corps Et de l'esprit C'est ça La mort physique Et les gens Ont tellement peur De ça Excusez-moi Les gens Ont tellement peur De cette mort là Or L'esprit Est éternel L'esprit L'âme Qui est en vous L'âme Qui est en nous Est éternelle Ne meurt pas L'esprit Ne meurt pas Mais les gens Ont tellement peur De la mort physique Nous devons nous soucier De la mort spirituelle Que notre esprit Soit séparé Avec Dieu Nous devons nous soucier Les gens doivent S'y soucier De ça Au lieu de s'y soucier Beaucoup De la mort physique La mort physique Tout le monde Quittera ce monde Un jour Mais notre âme Ne mourra pas Notre esprit Ne meurt pas Il faut se préparer Pour Que ton esprit Que votre esprit Ne meure pas Que votre esprit Va Aille vivre À côté du Seigneur Qu'il ne soit pas Loin de Dieu Dans le lieu De tourments Et ça Malheureusement Ça on le vit On le voit Tous les jours Que les gens Ils ont toujours peur De la mort physique Mais nous les enfants De Dieu Qu'est-ce que la parole De Dieu nous dit La parole de Dieu Nous dit Ceci Concernant la mort Il dit ceci Dans Hébreu chapitre 2 Verset 14 À 15 Concernant la crainte De la mort Parce que les gens Ils ont la crainte De la mort Ainsi donc Puisque les enfants Participent au sang Et à la chair Il y a également Participé l'humain Afin que Par la mort Il anéanti Celui qui a la puissance De la mort C'est-à-dire Le diable Et qu'il délivra Tout ce qui Par la crainte De la mort Était toute Et l'air Vue retenue Dans la servitude Nous les enfants De Dieu Nous qui avons Accepté Jésus Toute personne Qui a accepté Jésus dans sa vie Qu'il a réussi Comme son Seigneur Et sauveur Comme son sauveur Et il sert Comme son Seigneur Nous n'avons pas La crainte De la mort Parce que nous savons Que Jésus Christ Est mort Il nous a donné Sa vie Et il était mort A notre place Pour que nous puissions Recevoir la vie Pour que nous puissions Vivre sa vie Nous n'avons pas Peur de la mort C'est pour ça La parole de Dieu Est en train de nous dire Que si Jésus Christ A pris notre chair humaine Il a voulu Venir en chair humaine Il a pris le corps De chair et de sang C'était pour détruire La puissance de la mort C'est pour détruire Le diable Qui a la puissance De la mort Parce que La mort vient De l'ennemi Le règne du diable C'est la mort La mort C'est son règne Alors là Il fallait que Jésus Vienne en chair humaine En l'eau Et en chair Et en sang Comme vous et moi Afin qu'à travers Sa mort Il puisse détruire La puissance De la mort Alors nous les chrétiens Nous les croyants Croyants Enfant de Dieu On ne peut pas avoir La peur De la mort Parce que Si Jésus a goûté A la mort C'est pour que nous Pussions Avoir la vie Il est le premier A goûter à la mort Pour que nous puissions Avoir la vie Vous voyez Alors Les bienfaits De la rédaction Pour nous C'est quoi C'est que Christ C'est que Christ a goûté La mort Pour que nous Pussions avoir La vie Il a détruit La puissance De la mort Alors On ne peut pas Avoir la crainte De la mort Parce que Nous savons Que Si nous vivons Dans cette chair Ce n'est pas Nous qui vivons Mais c'est Christ qui vit En nous Et nous vivons Dans la foi Au fils de Dieu Et nous savons Que notre Seigneur Est mort Il dit Dans l'Apocalypse Chapitre 1 Verset 18 Il dit Que J'étais mort Et voici Je suis vivant Au siècle des siècles Je tiens Les clés De la mort Et du séjour De mort Donc En regardant Les choses On voit que Jésus Préfère la vie Que la mort Il dit Je suis vivant Je tiens Les clés De la mort Pourquoi ? Parce que Jésus Préfère la vie Parce qu'il est venu Donner la vie Il dit lui-même Dans sa parole Que Je suis venu Donner la vie A mes brébis Nous vivons Par Christ Ceux qui vivent La parole De Didi Dans Corinthien Il dit Que ceux qui vivent Ne vivent plus Pour eux-mêmes Mais qu'ils vivent Pour celui Qui est mort Et ressuscité Pour eux Parce que Nous savons Que nous avons La vie De Christ En nous Et nous n'avons Pas peur De la mort Si notre corps Se sépare Avec notre âme Nous disons Merci Jésus Je retourne A la maison Je vais me rencontrer Avec mon père Je retourne A la maison C'est ça Parce que Je sais Que mon âme Vie J'ai la vie Éternelle Jésus Est venu Nous donner La vie Pour toujours Notre corps Et l'argile Ça retourne Dans la poussière Mais notre âme Vie pour toujours C'est ça Le bienfait De la rédemption Le bienfait Du rachat Pourquoi Jésus Nous a racheté Tous ces bienfaits Nous savons Que nous ne mourrons pas Nous sommes déjà Passés De la mort A la vie Nous ne mourrons pas C'est pour ça Nous n'avons pas Crainte De la mort Vous ne pouvez pas Avoir la crainte De la mort Parce que Christ vit en vous Il est vivant En vous En tant que Celui qui est Racheté Vous ne pouvez pas Avoir La crainte De la mort Ceux qui sont Ceux qui ne sont Pas rachetés Ils ont toujours Perdé la mort La crainte De la mort Mais il y a aussi Beaucoup de croyants Qui ont la crainte De la mort Mais aujourd'hui Je vous rassure Il ne faut pas Avoir la crainte De la mort Sachant que Christ vit en vous Vous avez la vie De Christ en vous Vous vivez par Christ Ça c'est la Ce sont les choses Que se confrontent Les humains Les attitudes Habituelles Que se confrontent Les êtres humains La dernière chose Que se confrontent Les êtres humains C'est la crainte De jugement Genèse Les gens Ils ont toujours La crainte De jugement Nous allons voir Dans Genèse Genèse chapitre 3 Verset 9 à 10 Mais l'éternel Dieu appelle à l'homme Et lui dit Où es-tu ? Il répondit J'ai entendu Ta voix Dans les jardins Parce que je suis nue Et je me suis cachée Genèse chapitre 5 Verset 24 à 25 Dit En vérité En vérité Je vous le dis C'est lui Ou celle Qui écoute ma parole Et qui croit A celui Qui m'a envoyé A la vie éternelle Et ne vient point En jugement Mais il est passé De la mort A la vie Vous voyez Les gens Ils ont toujours La crainte Du jugement Mais la parole De Dieu dit C'est ceci Que celui Qui écoute Sa parole Ne viendra pas En jugement Il est passé De la mort A la vie On était mort On était non racheté On ne connaissait pas Dieu Mais quand on croit En Jésus On accepte Jésus On reçoit la vie de Dieu On passe de la mort A la vie Quand on croit La parole De Dieu On reçoit Jésus Dans sa vie La parole De Dieu C'est lui C'est lui Qui croit A celui Qui m'a envoyé A la vie éternelle On a la vie De Jésus On ne passe plus En jugement Et on voit ici Que Quand Ada et Ève Ils ont péché Contre Dieu Ils se sont enfouis Ils se sont cachés Au milieu des arbres Dans le jardin Parce qu'ils étaient nus Ils se sont cachés Et ça c'est les attitudes Des gens Les gens Quand ils font quelque chose De mal Ils se cachent Ils fuient Ils se cachent Ils se préoccupent De se cacher De cacher De cacher De cacher Donc Ils disent Ah Regarde le problème Là que j'ai Par exemple Les gens Ils disent J'ai une telle maladie Mais Disons l'exemple D'Ada et Ève Ada et Ève Ada s'est préoccupé De cacher sa nudité Mais ne s'est pas préoccupé De se dire Que Ah J'ai commis une faute J'ai mangé le fruit De fendu Ce qui lui préoccupait C'était sa nudité Ce n'était pas le fruit La faute Qu'il avait commise Et qui lui préoccupait C'est exactement Les attitudes Des gens Aujourd'hui Les gens Se préoccupent Tellement Des conséquences Des choses Qu'ils ont fait Mais La cause De ce problème Là qu'il a eu Les gens Ne se préoccupent Pas de ça Par exemple Une personne Dit que Je suis malade Hein Je suis malade Mais tu as Tu es malade De quoi De quoi souffres-tu Quand tu vas chez le médecin Le médecin te demande De quoi tu souffres Le médecin veut savoir Mais il va faire des examens Pour savoir la cause Hein De 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 ta souffrance Du mal là que tu as Hein Tu dis que j'ai l'attention Il va savoir pourquoi tu as l'attention Il va faire des examens Pour voir la cause Mais les gens Quand ils ont des problèmes Ils ne veulent pas Qu'on sache la cause Des problèmes qu'ils ont Ils veulent qu'on soigne Les problèmes qu'ils ont Mais la cause La racine De ces problèmes Les gens fuient Les gens se cachent Hein C'est ça qui fait Que les gens Ils fuient les jugements Ils ont la crainte Du jugement Ils ont la crainte Que les gens les jugent Ils ont la crainte Que les gens parlent mal d'eux Ils ont la crainte Au lieu de dire C'est mal la vérité Que la cause La racine Puisse Soit enlevée Ou la cause Puisse être traitée Mais Nous les enfants De Dieu Nous ne fouillons pas Les jugements Nous ne nous cachons pas C'est nous Qu'il y a Christ Il ne se cache pas Hein Mais Il sait que Je suis passé De la mort A la vie Je ne supplie J'ai jugé Parce que C'est Christ Maintenant Qui vit en moi Hein Parce que Jésus M'a donné La vie éternelle On ne fait plus Comme Adam Qui s'est caché Hein Ça c'est le signe De l'hypocrisie Il est parti S'est caché Il était hypocrite Il n'a pas dit La vérité Hein C'est comme Beaucoup de gens Aussi Ils ne disent pas La vérité Parce qu'ils ont peur D'être jugés Mais Ceux qui sont rachetés Ils disent la vérité Parce qu'ils marchent Dans la vérité Parce qu'ils connaissent La vérité Parce que Jésus est la vérité Jésus est dans leur vie C'est pour ça Nous devons Réjeter L'état non racheté Il est important La conclusion En est que Il est important De rejeter L'état non racheté Et adopter Une façon De penser Racheté En tant qu'enfant de Dieu Nous devons Réjeter L'état non racheté Nous devons Plus retourner Dans notre ancienne nature La nature déchée Comme Jésus Nous a lavés Nous a purifiés Nous a pardonnés Nous devons Et Jésus A détruit Notre vieille nature Nous devons Marcher Dans la nouveauté De vie Jésus est ressuscité Pour que nous puissions Recevoir Une nouvelle Une nouveauté De vie C'est ça Réjeter L'état Racheté L'état Non racheté Pour marcher Dans l'état Racheté Pour marcher Dans une nouveauté De vie C'est ce que Le Seigneur Fait C'est ça Ce qu'on appelle Les bienfaits De la rédemption Avoir Des pensées Rachetées Et quand on a Des pensées Rachetées Tu ne retourneras Pas dans l'état Non racheté C'est ça C'est ça Pour les enfants De Dieu C'est ça Pour les étudiants De la rédemption Là nous avons Terminé Maintenant Notre leçon 6 Je crois La prochaine fois Nous continuerons La leçon 7 On avance Dans ce chapitre Nous avons 13 leçons Donc la fois prochaine On passe A la 7ème leçon Et ce sera Quelque chose De bien On avance Et je voulais Tout juste Dire A tous les étudiants Que Notre site Nous sommes En retard Parce que Les techniciens Est en retard Pour faire Tout Ce qu'on doit faire Tout leur technique Là Ils sont un peu En retard Alors Ne vous désespérez pas Ne vous découragez pas Continuez A vous inscrire Notre Point d'inscription C'est École de formation Puissance Du Saint-Esprit www.com La puissance Du Saint-Esprit www.com C'est ça Notre site Alors Je vous encourage Bien-aimés Les hommes Et les femmes De Dieu Inscrivez-vous Pour apprendre C'est toujours Important d'apprendre Je ne suis pas La seule Je ne suis pas La seule personne La seule professeure Qui vous donne Des cours Là Mais On est nombreux On est nombreux Alors Inscrivez-vous Pour apprendre C'est important C'est important D'apprendre Dans la vie Chrétienne Quand on n'apprend pas On tombe souvent Dans des erreurs Mais il faut apprendre Pour être un bon serviteur Une bonne servante De Dieu C'est très important D'apprendre Il y a des choses Qu'on ne connait pas On nous les montre Alors on doit apprendre Alors on doit apprendre Pour aller loin Dans notre vie Chrétienne Et pour Bien servir Le Seigneur C'est pour ça Je vous encourage Encore Bien-aimés Inscrivez-vous Il y a encore De la place Vous pouvez inscrire Il y a encore De la place Vous pouvez inscrire Il y a encore De la place Vous pouvez vous inscrire Bien-aimés Je l'ai répété Trois fois Vous pouvez vous inscrire Ça c'est pour Votre bien C'est pour votre instruction Instruction C'est pour Que vous receviez Une bonne connaissance De la parole de Dieu Que vous pouvez Être un jour aussi Des bons enseignants Pour enseigner les autres Pour montrer les autres Les voies de Dieu La parole de Dieu C'est très important De se construire Dans l'apprentissage Parce que l'apprentissage Ça ne s'arrête Ça ne s'arrête jamais Quel que soit Le niveau de la personne Quel que soit Ce qu'on est On apprend toujours L'apprentissage Ça ne s'arrête pas Ça ne s'arrête jamais Apprendre c'est bien Apprendre c'est bien Ça t'ouvre l'esprit Ça te donne Beaucoup de choses Tu vas comprendre Beaucoup de choses Que tu ne comprenais pas Et ça Ça fait toujours du bien Ça fait grandir En Christ Et quand on n'apprend pas On tourne en rond Quand on n'apprend pas On tourne en rond Alors je vous encourage Encore une fois Inscrivez-vous Bien-aimés Ça va être quelque chose De bien Pour vous Nous On apprend toujours Moi j'apprends toujours J'apprends Et ça me fait du bien Et ça me fait plaisir Ça m'encourage Ça me motive D'apprendre toujours Je n'apprends pas Je ne suis pas bien Mais quand j'apprends Je me sens vraiment en forme Je me sens bien Et ça me donne la force aussi De donner ce que j'ai aux autres La Bible dit On donne toujours ce qu'on a Ce qu'on a On les donne Ce qu'on n'a pas On ne peut pas les donner Alors il faut apprendre Pour avoir quelque chose De donner aux autres C'est vraiment très important Dans la vie chrétienne Pour être un bon leader Pour être un bon serviteur Qui que ce soit Que le Seigneur Dans quel domaine Le Seigneur vous a appelé Il faut apprendre Si on n'apprend pas On fera beaucoup des erreurs On sera beaucoup trompés aussi Vous voyez Et soyez abondamment bénis Bien-aimés Que Dieu vous bénisse abondamment On se voit prochainement Dans 15 jours On se verra Pour continuer notre thème Sur la rédemption Fondation Soyez abondamment bénis Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada